Le tempérage, c'est la phase unique, la seule que l'on connaît aujourd'hui, qui permette, une fois fondu, de rendre au chocolat son point de fusion, son craquant, son fondant, et puis accessoirement, son brillant. Il y a plusieurs manières de tempérer le chocolat, on appelle ça aussi cristalliser. Je vais donc utiliser aujourd'hui le système de la vaccination. C'est celui qui est le plus rapide, le plus clean, et surtout, il est efficace quand on a des toutes petites quantités. Le chocolat est fondu ici à 55-58 degrés. Je l'ai contrôlé au thermomètre. Je mets du chocolat qui est stable, cristallisé. Et comme par enchantement, dès que la température va atteindre les 31-32 degrés, le beurre de cacao stable, ajouté par le biais des fèves, va commencer un peu comme des hypogloutons, va commencer à cristalliser le beurre de cacao qui était chaud et liquide. C'est là que l'on parle de tempérage par vaccination. Donc, chocolat bien chaud, chocolat bien tempéré, tel que vous le recevez. Et là, tout simplement, il faut mélanger régulièrement. On peut le laisser reposer quelques secondes pour que le beurre de cacao tempéré des fèves se ramollisse un peu, de telle façon que les fèves, tout simplement et très délicatement, se fondent au chocolat fondu. Petit détail important. Vous remarquerez que lorsque le chocolat est chaud, fondu, il est brillant, tel un miroir. Par contre, quand le chocolat commence, tout au moins le beurre de cacao commence à cristalliser, eh bien, vous observerez, ayez le regard affûté, vous observerez des sortes de méandres, juste comme de la crème ou des méandres à peine blanches. Là, c'est le signe que le beurre de cacao de votre masse chocolat est en phase de cristallisation. Sous-titrage Société Radio-Canada